Tout le monde sait qui est le Président du Valier. Les dimensions de l'homme ont été projetées au-delà des frontières nationales. Bon téléspectateurs à travers le monde, bienvenue encore une fois à mes revenus de note. François Duvalier, le quarantième président d'Haïti, est parmi les plus grands révolutionnaires du pays après les pères fondateurs. Né le 21 avril 1907 à Port-Presse. En 1928, juste après avoir terminé son secondaire, il s'inscrit à l'école de médecine de Port-Presse, où il a reçu son diplôme en médecine. Il mit son diplôme en pratique lorsqu'il va dans les régions rurales du pays pour aider les gens de la classe basse. A cause de sa implication dans les mouvements comme le mouvement des ouvriers paysans, ça a incité le président à l'époque du Marais estimé à lui nommer en 1946 directeur de la santé publique. En 1949, il devient ministre de la santé publique et ministre du travail. Il est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, 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 puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire peur sur le président de la République. Effectivement. Oui, c'est le job. C'est le job des fous. C'est le job des fous. Et oui, vous avez bien entendu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Avec cette mentalité-là, il exprimera un coup d'état en juillet 1958. Trois ex-hommes de l'armée haïtienne, avec cinq Américains, envahissent Haïti. Les hommes veulent abolir le supposé régime communiste de Duvalier. Leurs tactiques n'ont servi à rien, car tous les huit hommes ont été abattus. Tout cela a inspiré la création de la Sécurité Nationale d'Intentant Makoud. La Sécurité Nationale d'Intentant Makoud Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions ? C'est pourquoi, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Nous sommes appris de nous débrouiller nous-mêmes, seuls. Sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas ? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer. Avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Avant d'être un politicien, un médecin, il est d'abord un administrateur. Cette pensée lui a apporté à agrandir et rénover l'aéroport d'Haïti, avec un coût total de 3 millions de dollars, sans aide d'extérieur, que dure son aide des Américains et des Français. Son temps dans la présidence a un suivi occulte à travers du pays et à travers des gens, et aussi à travers les générations suivantes. Mais, même si François Duvalier est décédé, son idéologie a été transférée et restera imposée sur le pays pour plusieurs années. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme je l'ai dit tout le temps, restez sur place, prenez note et tournez au prochain chapitre.